C'est le plus grand marché de produits frais au monde et il est en train de vivre sa révolution. Un petit jeune qui démarre, on peut dire c'est bon, jeune un peu moins, mais il est petite entreprise dynamique. Pendant un an, nous avons suivi les nouveaux visages de Rungis, ceux qui se battent jour après jour contre l'inflation et la malbouffe. Il y a des gens qui galèrent à bouffer, on va dire le mot. Ils me disent que ça, ça va directement à la poubelle. Il faut que j'accélère le mouvement, il faut que ça parte à Rungis. A 26 ans, Louis-Marie vient bousculer les côtes du carreau. Vendre des légumes bio et abîmés, une formule inédite qu'il va devoir imposer. Conquérir Rungis, c'est le rêve de François. Pour le réaliser, il a tout plaqué, un job en or et une vie de rêve à Dubaï. A 50 ans, on découvre qu'il y a autre chose dans la vie. C'est une remise en question. Son pari, permettre aux consommateurs de profiter des meilleurs prix en se regroupant pour acheter directement aux vendeurs du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada